Salut tout le monde c'est Flo et je vous avais promis de faire une vidéo sur comment sortir du bronze en étant support donc je vous fais enfin cette vidéo par contre petite précision n'est pas en solo queue parce qu'en ce moment si vous jouez à league of legends vous savez que les serveurs c'est un petit peu de la merde il y a que des bugs des déconnexions par ci par là et tout donc je voulais pas coulir le risque surtout qu'en ce moment ça bug pas mal donc on est en team builder comme ça j'ai sécurisé le poste donc on est avec leona à préciser que leona c'est mon main c'est mon champion favori dans tout le jeu c'est le champion que je gère le plus donc c'est pour ça que je vous fais une vidéo sur ce personnage là et en plus sur comment sortir du bronze à mon sens comment j'ai fait moi pour sortir du bronze même si en vérité le silver c'est pas spécialement mieux enfin surtout pour l'ambiance et tout mais le plus important c'est de sortir du monde donc je vais vous expliquer moi comment j'ai fait comment je stoffe les personnages les sortes à maxer avec quel personnage on peut entre guillemets car une game en plus on n'avait qu'une jinx donc on va voir si avoir si elle va avoir le réflexe de coller ses champers les espèces de grenades qui permettent de stun les adversaires qui vont marcher dessus pendant que moi je colle mes cc on va voir si elle va voir le réflexe donc oui on n'avait qu'une leona j'ai pas regardé les niveaux en face et tout je précise je suis silver 3 donc enfin silver 4 maintenant il n'y a pas grand chose à dire j'ai réussi à sortir du bronze on est en support sachant qu'en ce moment via la s4 bas le support et de les junglers c'est un petit peu le poste les postes qui ont été entre guillemets rework c'est là où on a le plus de nouveautés et c'est donc côté starter rayott ou league of legends vous conseille de partir sur un targon vous savez l'item en fait quand vous allez taper un sbire vous allez l'achever ça va coller un bolus de vie et de po à votre ad carré qui est juste à côté de vous je déconseille cet item je le déteste je trouve juste à chier je vous conseille plutôt de partir sur une pièce antique qui est le premier item pour aller sur un jalon de la vision l'item qui permet d'avoir un buff de vitesse que vous allez l'activer partez sur deux biscuits enfin deux potions de santé parce qu'en fait avec mes maîtrises et mes ouais grâce à mes maîtrises en fait mes potions de santé sont améliorés en biscuit donc ça vaut un peu de mana et de la vie et partez sur une ward ainsi que sur une trinket jaune qu'ensuite que vous soit vous améliorer entrée en pink soit qui vous améliorez en enfin que vous allez changer en brouilleur pour des ward justement la map je vous conseillerais plutôt un brouilleur enfin moi c'est ce que j'ai l'habitude de faire et je vous dirai ensuite quoi prendre pendant le premier bac donc logiquement on partira sur une amélioration de du jaune du talisman d'assaution etc etc le passif de léona le passif de léona rayon de soleil en fait quand vous allez coller un un sort sur un sur un ennemi il va y avoir une espèce de petite pastille qui va se coller à la cible ou aux cibles parce qu'en fait il ya certains sorts qui permettent de toucher plusieurs cibles en même temps ça va la la pastille en question dès que votre adécarie ou dès qu'un de vos mates va toucher justement la cible qu'a cette fameuse pastille en fait ça va faire un bonus de dégâts magiques donc là c'est de 50 je crois non là c'est de 20 et je crois que ça augmente par niveau donc là c'est de 20 donc ça peut faire la différence en early le premier sort à prendre je conseille de prendre le stun donc le cuspel donc vous allez l'activer en fait vous allez avoir combien trois quatre secondes maximum pour coller pour coller une auto attaque à la cible que vous voulez stun justement pour justement là la bloquer lui coller un effet de cc pendant une seconde 25 sachant que le stun la durée du stone ne change pas par niveau en face de nous on a une amie ce qui est plutôt un très bon support notamment à cause de son buff qui est d'ailleurs sont eux si je me souviens bien vu que je ne joue pas l'ami en fait c'est un des seuls supports que je n'ai pas et notamment aussi à cause de sa bulle qui est un petit peu plus dur à passer par contre les sorts d'invocateurs partait sur un flash flash exhaust ou récemment flash il y en a qui préfèrent prendre le heal que l'exhaust vous avez notamment le exhaust parce que ça ça enlève un petit peu de la de l'attaque de la vitesse d'attaque ainsi que de la vitesse de déplacement donc très utile pour une leona pour pour une gauge pour attraper quelqu'un qui s'enfuit notamment grâce à ses nombreux cc vu que c'est un petit peu enfin leona on l'appelle la reine la reine des cc ce n'est pas pour rien d'ailleurs par contre en face de nous on a une veine en plus je crois que j'ai déjà le jeu j'ai déjà joué avec lui juste avant de faire cette vidéo et c'est un très c'est un très bon joueur avec veine ça risque d'être dur ça dépend parce que là il avec une amie et là il était avec avec une leona que je jouais leona juste avant deuxième soeur à prendre l'espèce de lame qui balance la lame du zénith en fait leona va prolonger sa lame sur sur une ligne droite petit truc à savoir en fait vous allez vous agripper au champion qui le plus qui est le plus proche de du bout de la lame ça c'est un truc que les joueurs débutants ne savent pas forcément qu'on joue leona faut savoir un truc leona c'est un très bon champion pour débuter dans le support que c'est un champion très facile à prendre en main il n'y a pas un passif très dur à comprendre les les ratios c'est les ratios ap plus des ratios qui sont additionnés avec votre armure et votre mr on parait pour le pour l'eclipse qui est le buff d'armure et de magic resist quand vous allez l'activer donc champion très 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 simple à prendre en compte à prendre en main donc je vous conseille vivement donc une fois que vous avez aux trois soeurs donc le stone l'espèce de deux deux lames quand vous allez vous agripper au champion qui est le plus au bout je vous dirais d'ailleurs d'ailleurs pourquoi je vous ai dit que c'est un petit truc à comprendre accessoire plus le bouclier qui s'appelle eclipse le soir à maxi en premier c'est l'eclipse donc c'est le bouclier c'est votre sort en dehors du stone du q spell c'est le sort vous allez vous le plus le serve plus vous en vous en servir notamment pour pour tanker ce genre de choses donc là j'ai réussi à la choper on école tous les dégâts elle a eu le réflexe de connaissait champions un petit peu trop loin comparé à mon à mon stone c'est pas grave donc oui ce que je voulais dire pour votre votre lame du zénith en fait léona donc si vous touchez trois quatre cinq champions maximum elle va s'agripper aux champions qui le plus au bout de la lame donc qui est le plus proche du bout de du spell donc ce qui va se passer c'est que si vous touchez imaginons dans l'ordre le la paix enfin le mage le la décarie et le tank vous allez vous agripper autant que vous n'allez pas vous agripper à la décarie donc souvent c'est quelque chose que les nouveaux joueurs de léona ne comprennent pas immédiatement c'est un petit truc à prendre en compte là par contre on l'aura pas à moins que donc c'est un truc à prendre en compte donc n'oubliez pas vous agripper au champion qui est le plus au bout de votre lame et pas le champion qui est le plus proche de vous donc essayez de jouer là dessus notamment pour essayer de rattraper quelqu'un qui s'échappe si jamais vous voulez faire exprès de justement nous servir de cette capacité pour attraper quelqu'un enfin pour stopper quelqu'un qui est en bout de en bout de fil quand notamment vous avez un team fight et que vous avez trois mecs sans feu qui qui se casse si vous allez choper le celui qui tout au bout bah si c'est pas lui que vous voulez choper et que c'est celui qui était le plus vers votre team vous aurez juste à reculer de deux pas et à stud le mec en question donc c'est un sort qui est c'est le sort le plus dur à utiliser quoi à part l'ulti où il faut juste coller au bon moment et au bon endroit c'est le sort qui est le plus juste le plus dur à à comment dire où il faut s'adapter au fait que vous allez choper le vraiment le mec qui est au bout et pas voilà va coller son truc je suis mort là c'est entièrement de ma faute ou quoique non je suis en ville à la jinx qui a qu'a fait en sorte que les deux reculent donc là c'est ma faute j'ai complètement déconné j'ai j'ai fait le con donc là on va back on a 800 de gold ce qui est à peu près le nombre de gold que vous aurez avant de back si vous baquez pas avant de niveau 6 nous ce qu'on va faire c'est qu'on va améliorer la pièce antique en premier c'est vraiment le enfin l'item à obtenir d'urgence et le médaillon de jean nomade qui vous permet d'avoir de la régénération de mana et de santé toutes les cinq secondes plus le bonus de peau sachant que moi dans mes dans mes maîtrises j'ai une maîtrise qui me permet d'obtenir plus 1 de gold sachant quand on a des caries tu un sbire deuxième item à prendre donc là j'ai que 400 donc je n'ai pas assez pour la pierre de vision donc on va faire ce qu'on va prendre deux ward plus une pink on reprend une potion et on se casse pink très importante parce que dans cette saison 4 pour gagner une partie vous allez vraiment avoir besoin de la vision la vision dans la saison 4 donc la saison 2014 de league of legends c'est à peu près je dirais 70% pour gagner la partie vous avez la vision vous gagnez la partie vous savez où sont les champions ennemis vous savez qui est tout seul vous savez qui est en train de prendre quoi dans la jungle vous savez quand attaquer vous savez quand ne pas attaquer vous savez quand il ya un piège et ce genre de choses donc la vision c'est 70 bon pour cent de la partie gagnée donc c'est pour ça que généralement les supports dans cette saison ce sont vraiment la clé de la victoire qu'on soit un support plutôt tanky comme une léona ou un support plutôt offensif comme une karma imaginons par contre j'ai pas regardé qui s'est fait tuer juste avant c'est qui qu'il y a des kills en face mais c'est un petit peu tout le monde chez nous c'est plus la oriana la nami qui n'est pas là sinon la veille ne serait pas en train de reculer donc la nami qui est revenu qui est partie sur 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 ouais sur l'amélioration du sur un gros de givre ok donc là de façon la jim ça pouvait rien faire vu qu'elle était dans la bulle de nami par contre la veine faut savoir un truc veine c'est un des ad caries qui a le plus de dégâts sans forcément avoir besoin de stuff comparé à une jinx qui a vraiment besoin imaginons d'une soif de sang ou d'un poin air statique ou ce genre de choses pour pouvoir faire vraiment 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 très mal donc veine qui a mon sens un demi-heure ad caries en leur liste sans vraiment avoir besoin de de stuff avec twitch graves et ce genre de choses donc ça risque d'être un petit peu compliqué pour le moment après ce sera plus facile avec mon ulti sachant que moi je ne l'ai pas d'une que celle là en face j'ai pas vu les niveaux veine elle l'a et l'ami elle a son ulti donc je suis le retardatère c'est génial donc là je suis vraiment en retard comparé aux trois autres donc comme j'ai dit le saramax c'est éclipse c'est le sort qui va faire le café avec léona parce que c'est grâce à ce sort que vous allez pouvoir absorber les dégâts le nocturne qui n'a pas de brouilleur qui n'a pas vu ma pink qui a eu le réflexe de se casser juste avant avant juste avant la pink donc comme ça je n'aurai pas besoin d'en racheter une la dame qui est un petit peu tout calé pour rien parce que la veine ne l'a pas suivi voilà quoi on te suit follow oh les chomper ce qui ne passe pas Petit truc que je n'ai pas dit par contre sur mon sur mon zed c'est qu'en fait qu'il va y avoir un temps de canalisation pendant lequel Léona va quand même avoir son son bof d'armure et de mer il n'y a pas de souci à se faire ensuite elle va faire une explosion qui va faire 160 je crois ouais ça 160 de dégâts magiques rien d'extraordinaire façon Léona elle n'est pas là pour faire des dégâts elle est juste là pour pour coller des cc etc pour une gage ce genre de choses j'ai foiré c'est pas grave je réussis à la coller elle aura pas le temps de se barrer si elle Est-ce qu'elle a son ulti la jinx c'est bon elle colle son ulti mais qu'est ce que tu fais allez elle a pas assez de mana je crois non elle a pas assez de mana elle a pas assez de mana et en plus en face de nous on a un casse à dents je l'avais pas vu lui et qui fait du 2-2 ouais ok 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 donc là elle avait pas le de toute façon là elle a plus le temps là c'est bon ils sont déjà dans la fontaine ils sont déjà en train de se de récupérer la vie qu'ils ont perdu la ward va bientôt disparaître je vais plutôt mettre ma trinket comme ça j'économise mes 2 ward et on n'a plus qu'à attendre même je pense bien qu'on va back parce que vu la vie de la jinx vaut mieux qu'est ce qu'il fout là lui non elle est back c'est bon là ça sert à rien là c'est si il te chope t'es juste mort quoi oh il l'a touché non ça sert à rien c'est trop tard il est trop loin alors il y en a aller trop loin aussi on y va pas quoi que ah bah j'ai réussi j'ai chopé la veille sans le vouloir non ça sert à rien on peut pas on peut pas du tout elle est pas morte ah si elle est morte la veille elle est morte le casse à dents il a combien il a 600 de vies on peut pas y aller non on y va pas on va faire le drake peut-être jinx qui a décidé de ne pas back donc on va faire le drake ensuite on va se casser on va acheter on va acheter le pas le jalon de vision comment ça s'appelle la pierre de vision voilà pierre de vision par contre je vous conseille plutôt de l'améliorer en rubé de vision plutôt en fin de partie parce que vous avez déjà 3 ward enfin dans 4 ward avec la pierre de vision ce qui est plutôt pas mal donc ça sert pas spécialement en gros chose de l'améliorer en rubé de vision en early à moins que vous avez besoin que vous ayez besoin de santé voilà après c'est c'est comme moi je fais moi la pierre de vision je l'obtiens plutôt en late qu'en mid game ou en early donc voilà donc là on est à peu près on est presque en mid game euh kassadin qui est retourné au mid moi qui ai mon ulti il faudrait juste attendre bah non non si le nocturne n'était pas là j'aurais j'aurais tout lâché sur la veille le nocturne qui a juste sa lanterne merde j'ai pas vu ses stacks j'ai pas eu de réflexe putain j'ai pas eu de réflexe de regarder ses stacks pour ça faire half flare donc la veille de s'est cassé ok très bonne chose je suppose que le kassadin va aller au top pour stopper la hélice qui est en train de niquer la tour à moins qu'il soit ici donc c'est ce que je vais aller vérifier d'ailleurs il n'est pas là enfin il n'est pas dans le tribush il est en top lane j'avais raison il est en top lane donc on va voir si on va réussir à choper la la veille non c'est bon on l'a pas on l'a pas mais on a réussi à faire en sorte qu'elle perde de l'xp et du farm c'est déjà ça la Jinx qui a 67 contre 53, 02, 0, 0 juste 2 assises donc la Jinx est en avance sur la veille c'est pas grand chose mais elle est quand même en avance toi je sais que t'es là alors là d'un coup il décide d'avancer je sais pas si ça se rend aussi pour nous mais... les chompers qui ne sont pas passés c'est pour ça que généralement quand on joue avec une Jinx on choisit plutôt de prendre une Annie en support parce que le cc de Annie dure plus longtemps que le cc de l'ulti de Leona donc Jinx a le temps de coller ses chompers et les chompers ont le temps de s'activer et ensuite de stopper les ennemis qui sont encore dessus grâce à l'ulti de Annie sauf que je déteste jouer Annie en tant que support j'ai déjà joué une ou deux fois pour déconner quand je commençais les solo Q et tout mais c'est vraiment pas un support que j'apprécie dans les supports offensifs je préfère prendre un Silead qui fait énormément de dégâts grâce à ses bombes ou encore une Karma justement grâce à son bouclier son Arras et sa liaison qui lui permet justement de stopper quelqu'un donc là le Kassadin ils ont vraiment envie de nous camper au bot ils ne veulent pas que la Jinx ait des kills non mais toi 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 n'y va pas là donc là ils sont juste là on est d'accord le Kassadin il n'a pas bougé voilà voilà ils vont essayer de dive je suppose ok ils sont ils sont combien ils sont 3 4 peut-être un peu plus il ne doit pas ils sont 2 ok non mais là c'est on n'est pas en avantage là on a Oriana qui n'a plus son ulti qui n'a plus de mana le Maetrogi qui n'est pas là le Maetrogi d'ailleurs est-ce qu'il fait c'est oui il fait une Feral Flair donc dès qu'il va l'avoir ça va être très chaud pour ceux qui sont en face donc le Kassadin on est le du record il est là ils ont la vision en plus donc je ne sais pas où ils ont une ward je ne l'ai pas vu personnellement est-ce qu'il va avoir le... non on l'aura pas si on l'aura ok comme ça on a l'occasion en plus de passer derrière eux donc on va... on va retourner sous la tour euh... la Jinx qui est mort à cause des ulti de Nocturne donc la Vein qui est bloquée derrière la tour donc elle a claqué son flash, elle a claqué son heal ils n'ont plus rien visez... visez la Vein elle va m'avoir non elle m'aura pas si elle me colle la 3ème charge je suis mort, elle va essayer de m'avoir là elle sent que c'est la merde pour elle voilà je... je sentais que la Vein voulait absolument avoir mon cul avant de mourir elle a... elle a fait des conneries euh... le Nocturne je pense qu'il est toujours là non c'est bon il n'est plus là on va laisser, on va laisser Oriana prendre la Wade on va back donc on va le prévenir au moins au KO parce qu'il ne s'étonne pas que je ne sois plus là 3 flashs, on a claqué 3 flashs Oriana, moi... et il... ouais je croyais que c'était la Elise au début mais non 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 on a vraiment claqué 3 flashs bon euh... un flash pour Kassadin, c'est rentable c'est rentable je dirais donc on a fait la pierre de vision euh... on va partir sur j'ai combien... j'ai 1400... 1900... euh... j'ai pas assez d'armure on va faire un truc je vais partir sur une cote de maille d'habitude je fais pas ça mais là c'est... j'en ai vraiment besoin donc on va partir sur euh... sur une cote de maille, sur des bottes et sur une armure d'étoffes normale qu'est-ce qu'elle a foutu là Jin ? ok je sais pas ce qu'elle a foutu mais c'est pas grave euh... elle lague ok donc comme je vous ai dit que en ce moment ça laguait beaucoup trop à mon goût League of c'est que ça bug donc après il y a les gens qui se plaignent gna 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 unskill... unskill player kill de... kill de déco etc etc enfin tu... tu... tu lagues tu joues pas c'est tout faut pas déconner ils se sont cassés la hélice qui va se faire ouvrir en deux par tout le monde j'ai été spotted donc là il y a la nami à tous les coups qui m'attend là il y a la veille qui attend juste que j'avance un petit peu voilà euh... la hélice elle va pas y aller voilà par contre là ils vont go heal Donc là ils ont plus leur support Enfin non ils ont pas la botlane qui est en train d'aider Kassadin Ils vont y aller Ils vont y aller sous la tour J'ai que 900 de vies je peux pas faire grand chose Non c'est bon Donc on les fait back On les fait back, on prend le Drake Y'a Nocturne qui est arrivé Donc ça fait un champion en plus de leur côté Je sais pas, la Jinx il est pas là Je me doutais bien qu'il manquait quelqu'un Non mais non on y va pas là Moi j'ai pas mon ulti j'ai rien du tout Donc là de toute façon on va stopper le Nocturne Pour que je ne colle pas son ulti Son stun sur le maître guy Elise qui est en train de prendre tous les kills Le Trundle qui a claqué son ulti Le Trundle pour l'instant c'est le seul qui puisse faire quelque chose Donc la Nami on ne la calcule pas Je claque mon exhaust sur le Trundle, le Trundle meurt C'est qui qui a encore envie C'est la Nami et le Kassadin Le Kassadin qui va vouloir ramasser les kills Tu n'auras aucun kill aujourd'hui mon gars Là il a la son, jump Putain, non mais il va pas Ça sert à rien, ça sert à rien On va back J'ai 900 Est-ce qu'on va back On n'a pas le temps de la faire Non, non, non On n'a pas le temps de la faire Mais qu'est-ce que tu fous Elle like je crois J'ai pas un faire, ça va se déconner Au moins elle l'a eu Par contre là on va dégager Sans déconner on va dégager On va dégager parce que la Vein elle va m'avoir Le Yi Il n'a plus trop de vie La Vein Je vais devoir lâcher, je vais devoir abandonner la tour C'est la tour, moi ou juste la tour Donc c'est un petit peu la merde Là Oriana qui a très très peu de mana Elle a un calice Moi quand je prends un calice et que je suis en mid Ça va mon mana remonte assez vite Mais Oriana je crois que c'est un champion Qui spam beaucoup ses sorts Donc c'est un petit peu normal qu'elle ait plus de mana Normalement là elle a son blue buff Donc ça devrait beaucoup s'arranger pour elle Euh ouais La Jinx qui est partie sur quoi La Jinx qui est partie sur une soif de sang Qui va partir sur un Zelle Probablement Enfin si on suit la logique Il va partir sur un Zelle Le Trendle qui est en mid et qui n'est plus en top C'est qui qui a des kills chez nous C'est le Yi Qui est génial Et là ça fera le flair La Elise Même si elle fait 3-4 c'est pas grave Elle a des kills quand même Merde je crois qu'il nous Où est-ce qu'il est Ils sont tous en mid Ils sont tous en mid La Elise qui est encore en vie Putain Ok je sais pas ce qu'il s'est passé en mid lane Mais elle a eu très chaud au cul Donc Voilà Toi on te stop Tu vas pas ramasser les kills aujourd'hui Est-ce qu'ils l'ont vu au moins Ouais ils l'ont vu Ok 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 Donc c'est qui qui est mort en face Nocturne Trendle et Kassadin Donc ça a été un très bon trade De la part du Yi Malgré le Je sais pas si on a eu la mise à jour Comme quoi La flair a été A été nerf Mais je sais que sur Reddit Et sur le PBE Il y avait eu une news Comme quoi elle était en train de se faire nerfer Via un patch Excusez moi Donc je sais pas si on a le patch actuellement Ce fameux patch concernant son Son debuff Je sais pas il a comment stack Aussi Je l'ai raté Je l'ai raté Il va avoir le blue buff C'est un blue buff gratuit pour lui Enfin une réinitialisation du blue buff plutôt Ce qu'on va faire c'est que Là je peux rien faire Je suis entre deux connards Où est-ce qu'il est ? Il est là Il l'a eu J'ai claqué mon flash pour rien Mais bon au cas où Je voulais quand même sécuriser le kill Hors de question qu'il s'échappe Avec un double buff En plus je crois Non juste avec le blue Donc on a pris la tour au bot La T1 La T1 et la T1 Donc on a pris la T1 Sur toutes les lanes Il reste la T2 partout aussi Chez nous Ok Donc nous on a pas perdu Notre T1 au bot Et au mid Par contre on l'a perdu au top La Hélice qui est partie sur Merde j'ai pas eu le temps de voir Donc on a combien ? On a 1400 de gold On finit l'établi ninja On commence à prendre Les chutes de la légion Donc on prend le manteau de Négatron On a plus de place dans le stud Donc on va vendre les pensions On va prendre un cristal de rubis Et on va repartir au casse-pipe Sauf que Est-ce que la Nemi a sa pierre de vision ? Elle n'a pas sa pierre de vision Elle n'a pas sa pierre de vision Je vais améliorer en pique Je vais prévenir Nemi No Wards Donc Nami n'a pas de wards Enfin ils ont pas à proprement parler de wards Ils ont juste des trinkets Sauf que des trinkets Ce sont pas des vrais wards Ce n'est pas ça qui va faire en sorte Qu'ils auront la vision de jeu Sur toute la map Par contre là ils sont en train de déconner un petit peu Le Yi il a combien de stack ? Il en a 9 9 c'est plutôt pas mal Sachant que maintenant il faut 30 de stack On va aller les aider On va mettre des wards ici Ici par là Il ne va pas Non mais ça sert à rien que tu y ailles Allez il va foncer sur la Non même pas Je crois que j'ai dissuadé le nocturne de foncer Parce que normalement il avait la vision sur la Jinx Sauf qu'il a vu que j'étais à côté Et ça faisait un free kill pour nous Sauf que Je pense plutôt qu'ils avaient l'avantage Je pense vraiment qu'ils avaient l'avantage sur nous Surtout à cause de De l'ulti de Kassadin qui lui aurait permis de go in Ce qui est d'ailleurs une capacité principale de Arrgh Kassadin Personne n'est mangé l'ulti je crois d'ailleurs Non mais il ne va pas C'est un piège Eh oh eh oh eh oh Tu... Voilà une des raisons pour lesquelles Kassadin est détesté C'est à cause de son free flash quoi Donc merde je voulais coller mon exos sur la veille Pas sur la Nami Non mais je suis mort là Je suis mort là Casse toi Juste barre toi Là on agride On agride comme des gros cons On agride comme des cons Sauf que Lee derrière Il est en train de ramasser les kills Il est full life Il pourrait Il pourrait putain Il va le faire de toute façon je pense Sauf qu'il y a le trundle derrière Qui risque de les dissuader Il y a le Kassadin qui est planqué juste ici Je le savais Je le savais qu'il était en train de se barrer Il lui dit qu'il est complètement fié Donc je crois qu'ils vont finir par surind Qui est un petit peu con Vu que j'aurais pas eu l'occasion de vous montrer De quoi Leona est capable en late Ce que surtout je pense vous avoir montré Le plus gros du morceau entre guillemets Euh On a 400 Je vais Là j'ai besoin d'un slot Sans déconner J'ai vraiment besoin d'un slot Donc on va finir la rubidision Et euh On va prendre On va prendre un collier rafraîchissant Et on va retourner en lane Donc là Ce qu'il va se passer C'est que les gens vont commencer à abandonner les lanes Au fur et à mesure Pour se Pour engager les fights et tout Sauf que Quand on regarde chez nous Je colle Imaginons Je colle mon ulti Derrière Y'a Oriana qui colle sa shockwave Donc tout le monde est regroupé en un paquet Yi balance Son Son Q spell Plus son ulti Avec sa vie couplée à sa vitesse d'attaque Et compagnie et compagnie Euh Plus L'araignée explosive de Elise On a vraiment l'avantage en teamfight Si on arrive à coller justement tous ces sorts en même temps Euh Là ils vont nous chase comme des débiles Là tout d'un coup Là je le sens Voilà De toute façon je suis encore mort Ça C'est ce qu'on appelle un dive en beauté Et là il y en a qui n'a toujours pas de mana Elle a un Graal et elle n'a pas de mana Donc là c'est bon Ca fait un free kill pour la Jinx normalement Je dis bien normalement c'est pour jamais Non mais là faut que tu te casse cote Là elle colle ton E t'es mort Là il n'y va pas Il n'y va pas C'est bon Là tu bacs Le Kassadin qui va te ramasser A la petite cuillère Voilà t'es mort Oh Putain 200 points de vie Ok Donc là on a vraiment Pas eu de bol C'est pas qu'on a mal joué quoi que ce soit C'est que 5 contre une tour Plus moi et Oriana Donc voilà ils ont vraiment l'avantage sur nous La Vayne qui va claquer son heal à tous les coups Ce qu'elle n'aura pas besoin vu que la Nami a parfaitement colé sa bulle Donc là ça va c'est un match plutôt équilibré J'ai cru J'ai failli J'ai cru pendant un moment qu'ils allaient sur un Sauf que non Donc on va commencer à ward la map Parce que là on en a besoin On a besoin de vision J'ai ma pink que je n'ai pas mise depuis tout à l'heure Donc c'est un petit peu con Il est combien ? Ouais Je vais la mettre où ? D'abord je vais l'aider Elle Voilà le Kassadin qui a été Qui est mort normalement Il est pas mort ? Si Non C'est le Yi plutôt qu'il est mort je crois Donc là on est en avantage Donc il faut y aller Il faut patch Donc Elise qui va niquer la T2 Nous on va prendre la T3 Allez vas-y Voilà c'est juste moi qui touche avec ta bulle Ca sert à rien Là le bouclier d'Oriana qui m'a protégé du tsunami de Nami Donc on va pas réussir à la prendre cette tour De toute façon je crois Voilà on l'a C'est bon maintenant on se barre Maintenant on se barre, on se casse Et il y a une prochaine Donc elle a pris la T2 Elle veut prendre la T3 Seulement voilà il lui fonce tous dessus Donc on va y aller Mon ulti qui revient dans 15 secondes D'ailleurs l'ulti je trouve que l'ulti de Léonard ça fait partie des ultis qui ont Qui a très très peu de cooldown Je sais pas si je vais pouvoir l'aider Elise qui met très très mal le Kassadin Kassadin qui n'arrivera pas à s'en tirer Le kill qui est récupéré par la Jinx Le Trundle que j'ai stun Que j'ai perma slow Je colle mon ulti Le nocturne Une seconde Alors là c'est très chaud C'est très chaud on a pas de vision ici aussi en plus Donc là on se casse Là le Yi il faut qu'il nous aide là Mais ça va j'ai réussi à me sacrifier pour que la hélice vive Ça a marché Bon le plan a marché Bon évidemment c'était pas prévu au départ je voulais m'agripper sur le Trundle Sauf que je me suis agrippé sur l'analyse comme je l'ai dit tout à l'heure Parce que vous vous agrippé sur le champion qui est le plus à l'extrémité de la lame Donc je suis mort mais c'est pas grave Support c'est là pour engage, c'est là pour tank, c'est là pour sacrifier en cas de besoin J'ai pris tous les dégâts sur la gueule je crois Donc le jugeur c'est une amie avec 57% Le flux c'est ce qui lui permet de récupérer de la vie Et le Trundle qui m'a collé 43% à cause de sa morsure Ok donc là ça urge il me faut Il me faut de l'armure De l'armure j'ai déjà 137 plus 102 MR On va prendre l'Egypte de la Légion On va prendre aussi J'ai combien ? J'ai 950 J'ai pas assez pour prendre ma ceinture du géant On va finir l'Egypte de la Légion L'Iron Solaris On va le mettre là Voilà en 2 La Elise qui gagne son duel face au Kassadin Je sais pas si Elise c'est vraiment une très bonne dueliste face à un Kassadin Je pense pas, je pense que Kassadin c'est un des meilleurs Kassadin Je m'excuse si je le prononce mal, si je le prononce pas à votre façon Moi je le dis comme ça et basta Je pense vraiment que Kassadin est un des meilleurs duelistes dans League of Donc voilà je trouve ça un peu bête qu'il perde face à une Elise Même si Elise, malgré les nerfs que c'est mangé dans la gueule et ce genre de choses Je trouve que c'est vraiment un champion très très fun à jouer Un peu dur à prendre en main mais comme Très agréable à prendre en main Le Yi qui se mange à la fois le Trundle, la Vein et le Nocturne Il réussit à s'en tirer grâce à son ulti qui est je vous le rappelle d'avoir Déjà une annulation des effets de CC plus un buff de vitesse C'est conséquent quand même faut pas déconner Donc là ils sont en train de faire le Nash Ils sont en train de faire le Nash sur les agréés On a désamorcé le Nash normalement Ou pas Donc là j'ai collé mon Exo sur le Nocturne pour une très bonne raison Pour les retirer tous ses dégâts parce que normalement lui aussi a une feral flare Le Trundle qui s'est tiré vers le Red Buff On va faire le Drake Le Drake qu'est-ce que je dis moi ? Qu'est-ce qu'elle fout ? J'ai pas rien à faire pour toi Lauriana J'ai pas rien à faire pour elle Donc Toi mon gars t'es complètement con On chope le Kassadin normalement Voilà ça va il me colle quasiment aucun dégâts Il y avait que le Trundle qui pouvait faire quelque chose contre moi Je me mange encore une fois cette putain de bulle Je vous jure au bout d'un moment je me mange toutes les bulles depuis tout à l'heure Ah bah non il y a Elix qui s'en est mangé une Tiens ça équilibre la chose On va prendre Vilib La tour top qui a coigné 1200 J'ai 1500 On va tank On va... Non ? Non 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 en fait on se casse parce que là ils sont tous en train de réapparaître Donc on va se casser Je conseille vraiment de... De faire le Drake Quoi faire le Drake ? Euh... On a que Jinx On a Elise Elise qui va faire le blue buff Enfin qui va leur piquer J'ai plus de ward par contre Non 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 en fait on fait rien du tout Oula on se casse On retourne au mid Le Nocturne qui a claqué son flash pour pouvoir... Bah pour rien au final Euh... Je peux rien faire là J'avais pas le temps de claquer mon outil Il y a rien du tout J'ai plus de ward Je... 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 je n'ai plus de ward Casanoi qui a la vision je crois sur la... sur la Elise Vas-y essaye de lui foncer dessus tu vas le rebêter Non vas-y on va les laisser en paix tous les deux Euh... elle va perdre son duel C'est sûr et certains vont le perdre Toi t'es mort Est-ce que j'ai assez de distance ? Ouais Faut savoir un truc Léona son ulti Le rayon... enfin le rayon de... D'action de... de l'ulti de Léona Il est juste parfait Il est ni trop OP Donc c'est-à-dire trop trop grand Beaucoup beaucoup trop grand Ni trop petit Il est parfait Vous avez un putain de champ d'action pour pouvoir le faire Si en plus il y a... Avec ça vous avez de la vision Vous pouvez tout faire avec l'ulti Vous pouvez disengage Vous pouvez engage Vous pouvez stopper quelqu'un qui est en train de s'enfuir Ou vous pouvez stopper un chase C'est juste... l'ulti de Léona est un des ulti à mon sens de League of Les plus utiles et les plus faciles à maîtriser Que ce soit à cause de sa range A cause de... Bah de sa simplicité Il faut juste appuyer sur un bouton Soit ils sont au centre et ils sont stun Soit ils sont... Ils sont tout autour de l'effet... Du centre de la zone Et ils sont... Ils sont perma-slow donc... Il y a rien de bien méchants à comprendre Il y a des gens qui s'amusent à jouer Léona Je viens de penser à un truc... Je vais vous poser une question d'ailleurs Il y a des gens qui s'amusent à jouer Léona en jungle Je sais pas du tout ce que ça donne Je sais pas si c'est viable Je l'ai vu qu'une fois Parce qu'il y avait un mec qui s'était plus troll En solo queue Donc là je me mange le mur logiquement Donc ça va j'ai... J'ai flash XP Enfin j'ai flash pour rien plutôt Là ils sont tous très apparus Sauf qu'il y a Trundle au top Léony qui va gagner largement son duel face... Il a 38 de stacks Non mais c'est bon le mec il a gagné Le faire halter nerf ou pas nerf 38 de stacks On peut rien faire face à... Enfin c'est un mec qui a ça Il a combien de farm ? Il a que 184 pourtant c'est pas grand chose Vu que la partie à ma vie va se finir dès maintenant Je vais vous poser la question Vous voulez voir quoi en prochain champion ? Un AD carry ? Un autre support ? Un top laner ? Un jungler ? Ce genre de choses ? Vous voulez voir un pick particulier ? Bah dites le moi dans les commentaires C'est à dire Moi j'ai quasiment tous les picks Enfin j'ai quasiment tous les champions dans League of Enfin j'ai quasiment tous les champions dans League of Mis à part les derniers Comme Missandra Comme Missandra Zed Nami Sona Ce genre de champions je les ai pas Je les ai pas du tout Donc voilà si vous voulez voir un pick en particulier Ou un poste Bah écoutez les commentaires dans les commentaires Ce sera plus simple Pourquoi est-ce qu'il y a une blague ? C'est bon mais qui est mort ? Je vais coller mon exos et tout Je ne peux rien faire La veine qui est apparue Mais la veine qui est toujours dans sa fontaine Simplement elle n'a plus envie de jouer Je ne peux pas aider la Elise la part C'est mort Donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura permis D'apprendre tout un tas de choses sur le poste de support Que ça vous aura appris Comment carry une game Que ce soit à Bailo ou à Oelo Même si je ne suis pas spécialement un professionnel Et que je ne peux pas vous apprendre mieux qu'un joueur pro OLCS ou ONA et compagnie Ou aux OGN Donc si vous avez un commentaire à faire sur cette vidéo Bah écoutez dites le moi Si vous avez aimé Bah n'hésitez pas à vous abonner Et à mettre un petit pouce vert Si vous avez des suggestions Dites le aussi Si j'ai fait des heures Je suis désolé Dites le moi C'est ma première vidéo sur League of Donc ça ne m'étendra pas qu'il y ait des Quelques petites fautes Et puis je vous dis pour très bien Et puis à une prochaine Et salut ! Merci ! Merci !